En fait, on peut se préparer de deux manières. La première manière, c'est psychologiquement, mais aussi physiologiquement, physiquement. Parce que concrètement, on a notre routine, et du jour au lendemain, on coupe. Pendant 15 heures, on ne boit pas, on ne mange pas, et on s'étonne d'avoir mal à la tête, on s'étonne d'être fatigué, c'est normal. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver. Voilà, j'entends ma voix, c'est déjà bon signe. Oui, très bon signe. Hello my friend ! Ah, j'entends une autre voix ! J'ai vu que vos fans vous appelaient Kev, vous vous appelez Kevin ? Non, 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 moi c'est Walid. C'est Walid ? Tu sens. Vous êtes nutritionniste, et vous avez créé votre version digitale, ça s'appelle Kevlard Diet. Vous proposez d'ailleurs un programme pour le Ramadan, vraiment à un prix symbolique. C'est vraiment un prix symbolique, il est à 10 euros, il y a une partie qui est redistribuée pour les nécessiteux. Tous les ans, il y a une nouvelle version, donc tous les ans, il y a des nouveaux menus, des nouvelles recettes, et le but du jeu de ce programme, c'est pas de maigrir, c'est pas du tout ça, c'est de pouvoir profiter pleinement du mois de Ramadan grâce à la nutrition. Donc c'est vraiment quelque chose de symbolique que j'ai voulu faire pour apporter ça aux personnes, parce que je me suis dit, moi personnellement, étant sportif, et puis aussi par rapport au métier que j'ai fait et à mes études, c'était une évidence de bien manger. Je savais exactement quoi manger, dans quelle quantité, dans quelle proportion, mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément le cas pour tout le monde. Je me suis rendu compte que le mois de Ramadan, beaucoup de personnes le subissaient, et je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut rendre accessible cela, et c'est pour cela que j'ai fait le guide du mois de Ramadan, au prix symbolique de 10 euros, avec une petite partie qui est redistribuée pour les nécessités. En tout cas, c'est pas parce qu'on sait qu'on le fait. Souvent, beaucoup de gens savent les choses, ils savent exactement ce qu'il faut manger, mais voilà... Les cordonniers les plus malchaussés. Souvent, et on le voit dans le corps médical. Ne passez pas à côté de votre mois de Ramadan, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leur mois de Ramadan, parce qu'ils sont dans les seaux, ils sont fatigués, ils sont fatigués à partir du 10e jour, les choses leur dépassent. Et le Ramadan, c'est comme tout, ça se prépare finalement. Oui, clairement. L'exemple que j'aime bien donner, la comparaison, c'est, admettons, vous et moi, on va faire une randonnée. On va faire une randonnée dans la montagne, il y a des super beaux paysages, sauf que la randonnée, elle est assez costaud. Il y a un bon 5, 6, 7 heures de marche, on se dit, la personne qui va être préparée, si par exemple vous vous préparez, et moi je ne me prépare pas, vous, vous allez pouvoir profiter de la randonnée. Vous allez me dire, Walid, vous avez vu, là, il y a eu tel paysage, tel truc. Je vais être complètement KO, je vais complètement subir la randonnée, je vais être comme ça, en regardant mes pompes. Là, c'est exactement la même chose. Le mois de ramadan, j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, on va le passer. On va le passer, mais en fonction de la personne qui en aura profité ou pas, ce sera si la personne sera préparée ou pas. On ne peut pas faire une étape sportive ou quoi que ce soit sans préparation. Là, c'est la même chose. Profitons de ce délai qui nous reste, avant le début du mois de ramadan, pour le préparer, pour en profiter dans les meilleures conditions. Alors, on a un petit mois. Est-ce qu'on peut se préparer à jeûner ou pas du tout ? Si, clairement. En fait, on peut se préparer de deux manières. La première manière, c'est déjà psychologiquement, on pourra en parler tout à l'heure, mais aussi physiologiquement, physiquement. Parce que concrètement, je mange tous les jours. Je mange un petit peu en excès, ou je mange de la junk food, ou je mange des produits sucrés, ou je bois beaucoup de café aussi, on parlera du café. Si le jour au lendemain, j'arrête d'un coup... Ce qui se passe, en règle générale. La veille, tout le monde se gave pour faire des stocks. On se dit, on fait un stock, ça sera mieux demain. On a notre routine, et du jour au lendemain, on coupe. Ce qui fait que pendant 15, ça va dépendre des jours, à quelle heure est-ce qu'on va couper ou pas, pendant 15 heures, on ne boit pas, on ne mange pas, et on s'étonne d'avoir mal à la tête, on s'étonne d'être fatigué. C'est normal, c'est normal. C'est parce qu'on l'a fait du jour au lendemain. On est passé d'un régime à un autre. C'est comme si on saute du lit et on va courir un sprint. Non, il faut s'échauffer tranquillement, et là, ça va bien se passer. Vous parliez d'épreuves sportives. À quoi est-ce qu'on pourrait comparer ce mois de ramadan que l'organisme va vivre ? C'est assez compliqué à donner comme équivalence en termes d'épreuves sportives, parce que c'est quelque chose qui se fait sur la durée. Ce n'est pas un effort... Non, c'est une épreuve de longue durée, déjà. Ah oui, clairement. C'est un marathon. Ah oui, clairement. C'est quelque chose qui va durer sur le long terme. Et on peut, en faisant n'importe quoi, les premiers jours, gérer. On peut gérer parce qu'on a du stock. Sauf qu'après, on va rentrer dans une nouvelle phase où notre corps, en fait, quand on jeûne, il ne se passe pas rien. Enfin, il ne se passe pas rien. Il se passe des choses dans notre corps. Notre foie, il travaille. Notre corps, il va travailler. Les intestins, ils vont travailler. Les hormones aussi, elles vont être modifiées. Du coup, on ne peut pas profiter pleinement de cette période de jeûne si on n'a pas fait les choses qui étaient nécessaires avant. Le fait de jeûner, ce n'est pas parce que je ne mets rien dans ma bouche et qu'il n'y a rien dans mon estomac qu'à l'intérieur, il ne se passe rien. Il se passe énormément de choses. Et c'est ces choses-là, justement, qu'on veut en profiter. On veut profiter du renouvellement de la flore intestinale. On veut profiter de la production davantage d'hormones de croissance. Parce que le jeûne, il va augmenter la production d'hormones de croissance. On va vouloir profiter aussi de tous ces bienfaits au niveau digestif, au niveau de l'humeur. Il va falloir profiter de tout ça. Mais si on n'est pas préparé, on ne va pas pouvoir en profiter. Alors là, on est en gros, un petit mois avant le début du mois de Ramadan. On s'y prépare à partir de quand ? On est bien. Là, on est bien. Timing parfait. Le timing est parfait. Sans pour autant, comme dirait une de mes anciennes profs, se mettre la rate au courbouillon. Ce qui est bien, c'est que quand on a une punchline aussi forte que ça, c'est qu'il faut citer la personne. Oui, clairement. Madame Laval. Oh mon Dieu, elle était nutritionniste ? Non, pas du tout. C'est une prof d'écho. Ah oui. Non, parce que sinon, ça aurait été un abtonyme. Mais bon. Et du coup, c'est bien parce qu'on est assez large pour ne pas être trop dans le speed et dire qu'est-ce que je dois faire ? Je dois tout faire en même temps. Et en même temps, ce n'est pas trop large pour que ça soit assez pertinent parce qu'on ne va pas se préparer non plus six mois à l'avance. L'idée de faire des stocks comme on le faisait avant dans les préparations du marathon, on se gavait de sucre lent, est-ce que ça a un sens ou c'est n'importe quoi ? Pour le marathon ou alors maintenant ? Non, pour le marathon. À une époque, on mangeait des pâtes pendant toute une semaine. Ça peut être intéressant parce que c'est ce qu'on appelle la phase de charge glucidique pour avoir ce qu'on appelle le rebond glucidique derrière. Mais il faut qu'il soit bien maîtrisé. Alors, en gros, comment est-ce qu'on prépare son métabolisme à faire face à un mois de jeûne ? La première des choses, vraiment la plus importante et tous les buveurs de café pourront en témoigner, c'est gérer sa consommation de café avant de débuter le mois de Ramadan. Parce que ça, c'est quelque chose, quand j'étais petit, je ne comprenais pas trop. Je me disais, mais c'est bizarre. Je me dis, oh non, il doit faire exprès, dire, je n'ai pas eu mon café, je n'arrive pas bien à débuter ma journée, je ne me sens pas bien, je suis irrité, j'ai mal à la tête, ne me parlez pas. Je me dis, oh, j'étais petit, j'étais encore mineur, je ne buvais pas de café et je me disais, non, il exagère. Et en fait, non, physiologiquement, le fait d'avoir l'habitude de boire du café, mais de manière vraiment régulière et en assez grande quantité, comme la majorité des Français en France, le fait de couper, ça va vraiment stimuler tout ce qui est stress, tout ce qui est maux de tête, tout ce qui est aussi déprime en fonction des personnes et du coup, d'avoir une mauvaise humeur, irritabilité et du coup, on va être dans un mauvais mood les premiers jours du mois de Ramadan parce que ça s'explique très facilement. Dans notre cerveau, on a ce qu'on appelle des récepteurs à l'adénosine. L'adénosine, c'est une petite molécule et en fait, quand ça va se fixer sur notre cerveau, dans ces récepteurs-là, ça va favoriser le repos tranquille. Ça, c'est ce qui se passe normalement quand on veut avoir des moments calmes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la caféine, elle va se fixer sur ces récepteurs-là à la place de l'adénosine. Et c'est pour ça qu'on a l'effet excitant du café parce qu'en fait, l'adénosine ne va plus pouvoir dire « Ok, cool, on souffle ». Ça va avoir cet effet excitant, ça va avoir cet effet anti-fatigue, donc on ne va pas ressentir la fatigue même si la fatigue, elle est là. Donc c'est un petit peu comme si on se bouchait les oreilles, on se dit « Non, j'entends pas la fatigue », donc notre corps, il est comme ça. Et bien le fait de ne plus avoir de café, il va se passer qu'on va avoir l'adénosine qui va se mettre sur ces synapses. Et la chose encore plus traître, c'est que plus on boit de café, plus le corps, plus le cerveau, parce que c'est bien fait, comme il sait que la caféine va venir se fixer sur les récepteurs à l'adénosine, il n'y en a plus de disponibles. Comme on a un gros buvant de café, il y a beaucoup de caféine. Donc le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire plusieurs, il va créer plusieurs sites comme ça, l'adénosine va pouvoir se fixer davantage. Mais si on ne boit plus de café, il y a plein de récepteurs à l'adénosine. Du coup, il n'y a encore plus d'adénosine qui va se fixer vu qu'il n'y a pas de café. Et du coup, on a encore plus l'effet fatigué, pas bien, irritabilité. D'accord. La solution ? La solution ? Diminuer progressivement sa consommation de café avant de débuter le mois de Ramadan. Tout simplement. Tout simplement. Enfin, c'est simple, mais ce n'est pas forcément facile à faire. Le premier café de la journée. C'est ce qui te fait démarrer. Oui, parce qu'on a l'habitude de ça. Parce que c'est un vrai, la caféine, c'est vraiment très puissant. C'est tellement puissant qu'il y a quelques années en arrière, quelques décennies en arrière, c'était considéré comme du dopage. Tellement c'était puissant. Tellement il y a vraiment un effet, ce n'est pas psychologique, ce n'est pas placebo. Le fait de diminuer un petit peu, alors ça veut dire, je dis des bêtises, dans la journée, je bois 5-6 cafés. Ce qui, en moyenne, c'est faisable. Au lieu d'en boire 5-6, j'en bois que 5. Et la semaine d'après, je ne vais en boire que 4. Et l'autre semaine d'après, je ne vais en boire que 3. Et donc progressivement, on va diminuer. Tu fais que la semaine qui précède le mois de Ramadan, on est à 2 cafés. Exactement. Et 2 cafés, c'est bon, c'est tenable. 2 cafés, c'est tenable. Et les récepteurs qui ont été créés, en plus, pour pallier à l'apport de caféine, ils vont diminuer. Parce que le corps est bien fait. On crée des récepteurs parce qu'il y a beaucoup de caféine. Vu qu'on a diminué la caféine, les récepteurs n'en ont plus besoin. Et on n'aura pas ce contre-coup. Donc c'est un vrai sevrage de café. Oui, clairement. Les buveurs de café se plaignent de migraines. Oui, clairement. C'est des maux de tête. Et en fait, on a l'aspect, on en avait parlé en off, on a l'aspect aussi diurétique du café, notamment avec la caféine. C'est très diurétique, le café. Ça va augmenter. Et je rigole parce qu'on a vu la petite blague. Oui, non, non. Je sais, je sais. Le café est très diurétique. Plus que le thé, presque. Oui, plus que le thé. En fait, dedans, on va avoir la même molécule. Le café et la théine, c'est la même molécule, sauf que ça a été découvert un petit peu plus tard. Et il n'y a pas la même biodisponibilité. Mais il va y avoir cet effet-là. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir des, entre guillemets, des hydratations au niveau du cerveau plus avancées. Parce que dans la journée, on ne boit pas. Mais la personne qui a l'habitude de boire du café et qui en boit aussi, va y avoir cette augmentation de la déshydratation. Et c'est ce qui fait qu'on a, c'est genre de migraine. L'un des secrets des mois de ramadan réussi, c'est donc de se sevrer en café avant. Pendant le mois de ramadan, est-ce que c'est une bonne idée de boire un café à la rupture du jeûne ? Alors, il y a deux... Ma réponse, elle va être assez nuancée. La première réponse, ça va être de l'ordre, j'ai envie de dire, psychologique. Parce que ça fait du bien. Ça fait du bien, ok. Pas de café pendant la journée. Ok, je décompris, je prends mon café. Après, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès en se disant, je vais me faire une dose de café et là, voilà, on va couper vers les coups de 21h. Je le prends à 21h, j'en prends à 22h, j'en prends à minuit. Là, ça va être mauvais. En fait, ce qui va être mauvais, ça va être l'excès qu'on va avoir dedans. Et après, moi, personnellement, celui que je vais déconseiller, le café que je vais déconseiller de prendre, c'est celui qui va être au réveil. C'est celui qui va être lors du dernier repas, lors du matin. Pourquoi ? L'effet diurétique. On en a parlé. Et du coup, on va perdre l'eau qu'on a. Ça fait faire pipi. Oui, normalement, c'est bien, comme on avait dit, l'effet de drainage, mais là, on va devoir garder l'eau et le fait de perdre l'eau qu'on a accumulée dans la nuit, ce n'est pas forcément bon, sachant que l'on ne va pas boire jusqu'à 15h. Pendant 15h, on ne va pas boire. Ne passez pas à côté de votre mois de Ramadan. Le Ramadan, ça se prépare et c'est ce qu'on prépare ce matin avec Walid Kevlar Dayet. On prépare ce mois de Ramadan. On parlait du café tout à l'heure, mais beaucoup de gens n'imaginent pas à quel point c'est une souffrance de ne pas avoir sa dose de caféine. Pour les gros buveurs, c'est vraiment une souffrance. C'est une souffrance. C'est une dépendance. Et c'est physiologique, c'est biochimique, ça s'explique. Ce n'est pas il faut que je bois mon café. Non, c'est vraiment physique et ça s'explique. Un conseil pour boire le café, le conseil du nutritionniste ? Je sais que vous, vous aimez bien vous faire des petites préparations. Moi, j'aime bien avec un petit peu de jus d'avoine. D'ailleurs, on ne dit pas lait d'avoine. Ça ne le peut pas. Donc, avec du jus d'avoine, avec un petit peu de riz. J'aime bien mettre un petit peu de miel dedans des fois. Du riz ? Oui, du jus de riz. Du jus de riz. Il a un petit goût sucré, naturellement, c'est super bon. Vous devriez essayer. Je suis impatient. Vous êtes nombreux à jeûner du jour au lendemain. C'est ce qu'on voit tous les ans. Les gens, c'est comme une grasse matinée. Ils tirent jusqu'au dernier jour. Ils disent, j'en profite, je peux manger. Demain, je ne pourrais pas avoir mes croissants, je ne pourrais pas avoir mon café. Donc, on profite. Maintenant, on l'a vu, il faut se préparer. Alors, comment, justement, on prépare son métabolisme ? Déjà, à ne pas manger aux mêmes heures tous les jours et à avoir, puisque le moindre abondance est aussi ça, une nourriture qui est en qualité complètement différente de celle qu'on a tous les jours. Exactement. Alors, sans rentrer dans tout ce qui va être d'ordre religieux ou spirituel, c'est tout simplement le fait de se dire, OK, toute l'année, on peut manger. On peut manger ce qu'on veut, on mange ce qu'on veut, etc. Et là, on aura pendant un mois un moment où on va devoir jeûner. Donc, on sait que la période où on va pouvoir manger, elle est réduite. La fenêtre, elle est vraiment réduite. Donc, c'est là où, normalement, on devrait mettre des aliments qui sont le plus, j'ai envie de dire, qualitatifs possible. Les meilleurs aliments et pas ceux qui vont surcharger notre intestin, surcharger notre foie. Donc, le premier conseil que je vais pouvoir donner, c'est pour préparer le mois de Ramadan, essayer de diminuer, je ne dis pas supprimer totalement, mais essayer de diminuer tous les aliments transformés qu'on a l'habitude de consommer, tout ce qui est junk food, manger dehors, les McDo, etc. Et diminuer aussi, tout simplement, les sodas, parce qu'il y a énormément de sucre, il y a aussi énormément d'acidité. Donc, pour ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique, c'est un équilibre qu'il faut maintenir au niveau de l'acidité de notre corps, c'est vraiment pas bon du tout. Il y a énormément de sucre, il y a énormément d'édulcorants, pour essayer de préparer notre système digestif, notre foie, à ce qu'il soit le plus performant possible durant le mois de Ramadan. Et j'ai utilisé le mot performant parce qu'on avait dit oui, c'est comme une épreuve. Et en fait, oui, parce que pendant ce moment-là, comme on l'a dit, notre corps, il ne dort pas. Notre corps, il est là, il doit redistribuer l'énergie qu'on a accumulée, parce qu'on n'a pas d'énergie qu'on apporte. Donc, il doit gérer, il y a la gestion des stocks, il y a plein de choses qui se passent, il y a le renouvellement cellulaire, etc. Donc, il faut faire en sorte que notre corps soit dans les meilleures conditions possibles. Il y a deux changements. Le changement des horaires, donc la contrainte des horaires, et la qualité, puisque finalement, c'est vrai que pendant le mois de Ramadan, c'est assez codifié, comme rupture de jeûne, avec peut-être des briques, peut-être une soupe. Exactement. Donc, est-ce que déjà, dans un premier temps, pour se préparer pendant un mois, il faut essayer de se caler sur les horaires du Ramadan ou ça n'a aucune importance ? Alors, j'ai envie de dire, si c'est possible, pourquoi pas. Après, dans la réalité des choses, c'est assez difficile de s'y mettre aussi, j'ai envie de dire, aussi longtemps à l'avance, de se préparer aussi longtemps à l'avance. Par contre, la chose qu'on peut faire, c'est arrêter de grignoter. Arrêter d'avoir une prise anarchique alimentaire. Donc, essayer de manger à heure fixe. Ça, c'est la première des choses. Ce que l'on peut faire aussi, c'est arrêter de manger en trop grande quantité sur les repas. Essayer de diminuer un petit peu la quantité. Ça, c'est une autre chose. Et après, vraiment, si on veut aller au bout du bout, vraiment faire les choses parfaitement, moi, ce que je conseillerais plutôt de faire, c'est essayer de garder son total calorique. Donc, de ne pas diminuer la quantité que l'on mange, mais plutôt de diminuer le nombre de repas. Et essayer de se rapprocher un peu de ce que l'on va retrouver durant le mois de Ramadan, c'est-à-dire plutôt deux repas et une petite collation. Ça, ça peut être intéressant. Une forme de jeûne intermittent. Exactement. Ça peut être super intéressant. Et moi, personnellement, c'est ce que je faisais à chaque fois. Donc, je sais, un mois avant le mois de Ramadan, je sais que ça va arriver. Je diminue progressivement les quantités que j'ai l'habitude de manger pour ne pas être dans un excès. Et puis après, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter entre guillemets mon temps de jeûne. Donc, si je vais prendre mon premier repas à 8h, 9h, si je suis assez libre dans la matinée, dans ce cas-là, peut-être que je vais sauter ce repas-là. Je vais manger un petit peu plus conséquemment au niveau du midi et au niveau du soir, ce qui fait que je vais avoir deux repas. Je peux ajouter aussi une petite collation. Mais le fait de petit à petit espacer ces repas et éviter pas forcément de prendre un autre repas, mais surtout de grignoter, ça va permettre à l'organisme de se dire « Ah, ok, la prise alimentaire, mes repas commencent à être de plus en plus espacés. » Et bien tout simplement, l'organisme va dire « Ce que je vais faire, c'est que je vais petit à petit me préparer. » C'est un petit peu comme si je veux faire le grand écart. Je ne vais pas venir et je vais arriver d'un coup, à part si je suis un gymnaste. Mais c'est ce qu'on fait tous les ans. C'est ça, c'est ça. Et après, on s'étonne. Des personnes, elles s'étonnent et se disent « Ah, je suis fatigué, j'ai du mal à la tête, je ne suis pas bien, je suis KO. » Et malheureusement, la majorité des personnes, alors après, bien évidemment, les personnes qui ont des pathologies particulières, c'est autre chose. Les personnes aussi qui ont un travail très physique, c'est autre chose. Parce que là, c'est vrai, c'est complètement cassé. Moi, pour l'avoir fait quand j'étais jeune aussi, complètement cassé, je rentre, je dors. Mais, pour les personnes qui, entre guillemets, mais vraiment entre guillemets, n'ont pas d'excuses, c'est dommage de passer le mois de ramadan à se dire « Oh, j'ai faim, j'ai soif, quand est-ce qu'on mange, il est quelle heure, encore une heure ? » Et dès qu'on peut manger, on se met devant une série « Oh, j'ai le ventre qui va exploser, je ne sais pas bien, là, j'en peux plus. » Et le lendemain, rebelote. C'est un petit peu dommage. Ou quand ça va être l'heure, « Oh, il faut que je dors. » On passe à côté. On passe à côté, clairement, on passe à côté. En fait, on passe à côté de son moi au niveau, j'ai envie de dire, spirituel, parce que c'est aussi un moment pour ça, même si ce n'est pas forcément mon domaine et que les personnes pourront se renseigner. Mais on passe aussi à côté d'un moment où on peut faire du bien à notre corps parce que le jeûne, c'est quelque chose qui a été pratiqué depuis des années. D'ailleurs, c'était Pythagore, Pythagore ou je ne sais plus, c'était un des deux, qui faisait jeûner les personnes, donc les jeunes, qui voulaient venir dans son académie pour voir si la personne, elle avait la détermination nécessaire pour pouvoir être apte à être son enseigneur. Et c'est ça, ça modifiait son caractère. Ouais, aussi. Non, je ne sais pas. On voit la modification du caractère chez les gens. On voit. Sur les gens privés de café et de cigarettes. C'est le combo, ça. C'est le duo gagnant. Mais aussi, pourquoi l'irritabilité ? Parce que peut-être que comme on mange mal, du coup, qu'est-ce qui va se passer de notre flore intestinale ? Elle va être chamboulée. Et on sait que la flore intestinale, elle est responsable en très grande partie de la sérotonine qui est l'hormone du bonheur. Et donc, on sait que ça va avoir un impact sur notre humeur. Donc, le fait de mal manger va impacter directement notre humeur. Pareil avec les minéraux et puis les oligo-éléments. Avec le magnésium, par exemple. On est stressé, on est stressé, on sait que le magnésium, ça a un effet calmant. Le fait de ne pas manger de manière assez qualitative va faire qu'on va développer pas forcément des carences, mais des manques. Et ces manques-là vont s'expliquer, vont se traduire plutôt par ce genre de comportement, mais plutôt par les premiers qui en pâtissent, c'est les personnes elles-mêmes. Parce qu'elles sont énervées toute la journée, elles sont stressées, elles sont irritées, elles sont fatiguées, elles ont mal à la tête. Et ce n'est pas un moi qui est joyeux pour elles. Alors, vous êtes spécialiste du rééquilibrage alimentaire, Kevlar. Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui nous écoutent, qui ont entrepris depuis le mois de janvier, puisque c'était le mois des bonnes résolutions, une démarche de rééquilibrage alimentaire ? Et est-ce que le Ramadan peut servir à perdre du poids ou ce n'est pas du tout le bon, on dirait mindset aujourd'hui, ce n'est pas du tout la bonne idée d'aborder le Ramadan comme un mois pendant lequel on peut perdre du poids ? Alors, si, ça peut être une bonne chose pour pouvoir débuter, pour pouvoir initier une perte de poids. Ça peut être une bonne chose. Par contre, personnellement, je pense que si la personne elle se dit, c'est vraiment dans sa tête, le mois de Ramadan va me permettre de perdre du poids, je pense qu'elle va passer à côté du mois de Ramadan et elle va passer à côté de sa perte de poids. Par contre, ça peut être une bonne chose pourquoi ? Parce que pendant le mois de Ramadan, on a 15 heures où on ne mange pas. Donc, on se rend compte que notre corps est capable de tenir sans manger 15 heures et sans boire. Donc, on se dit, en fait, le corps, si je ne mange pas ma barre de Mars chocolaté, je ne vais pas mourir. Donc, on prend conscience de ça. Deuxième chose, c'est qu'on arrive, et c'est assez gratifiant pour la personne. On arrive à se rendre compte « Ah ouais, en fait, j'arrive par ma volonté, j'ai de la volonté et on peut gagner en confiance. » Et puis, c'est le meilleur moment pour pouvoir reprendre, j'ai envie de dire, une bonne hygiène de vie parce que normalement, si on ne fait pas n'importe quoi, bien évidemment, notre flore intestinale, il va y avoir vraiment un reboot, vraiment un reset. On va, tout ce qui est mauvais, entre guillemets, on va le dégager. Et du coup, il ne va rester que le bon. Et là, c'est comme si on faisait un petit peu la jachère. C'est la jachère pour les terres agricoles. C'est le moment où on mange peu et en fait, le corps, il se ressource. Et donc là, c'est le meilleur moment pour, après le mois de Ramadan, continuer sur une bonne routine alimentaire. La guerre se gagne dans les plans. Il ne faut pas faire les courses à la dernière minute. Non. Déjà que cette année, le Ramadan en général, ça coûte plus cher. Et normalement, normalement, non. Et malheureusement, oui, ça coûte plus cher. Et ça ne coûte pas plus cher parce que les produits... On fait moins de repas et ça coûte plus cher. On fait moins de repas mais ça coûte plus cher parce qu'on mange... Après, oui, bien évidemment, c'est un moment de fête aussi. Il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose de convivial. Mais on va manger des aliments qu'on ne mangeait pas forcément et dans des quantités qu'on ne mangeait pas forcément. Un exemple tout bête, les briques. C'est super bon. Moi, je kiffe les briques. Mais les briques, c'est quoi ? On va mettre de la viande hachée. Souvent, ce n'est pas forcément de bonne qualité. On va mettre des pommes de terre. On va mettre du fromage. On va les faire frire. On va les faire frire, c'est justement... toute la feuille de briques... C'est meilleur frire. C'est meilleur four. Non, moi, j'ai une petite technique. Ah. L'air fryer. Le ? Le air fryer. Le air fryer. C'est quoi le air fryer ? C'est une sorte de four à chaleur tournante. C'est comme une sorte de machine à café qui va envoyer de l'air chaud propulsé. C'est différent du four parce qu'on va avoir cet aspect qui n'est pas sec au niveau des aliments. Franchement, on va dire un bon 50% de mes aliments, je les cuit à l'air fryer. Pas d'ajout de matière grasse, cuisson rapide, pas d'odeur, c'est super simple. Et les briques, on peut les faire aussi à l'air fryer. Alors oui, bien évidemment, il n'y aura absolument pas le même rendu qu'avec de l'huile. C'est normal. L'huile, c'est super bon. L'huile, c'est la vie. Le gras, ça va figer les arômes. Ça n'a strictement rien à voir. C'est normal. Par contre, on peut se poser la question. J'ai envie de manger des briques tous les soirs du mois de ramadan. Est-ce que c'est bon pour moi, c'est bon pour mon organisme de manger une brique, deux briques, trois briques à l'huile ? Combien de grammes d'huile je vais consommer ? Combien de calories en trop je vais consommer ? Est-ce que l'huile, je vais l'ajouter ? Non, je ne vais pas l'ajouter vu que ça coûte cher. En plus, comment je vais faire ? Je vais réutiliser cette huile. L'huile, elle va être frie plusieurs fois. Qu'est-ce qui va se passer ? On va créer ce qu'on appelle des acides gras trans qui sont mauvais pour notre organisme. Et du coup, on peut se poser la question de est-ce que je ne me réserverai pas les briques à l'huile lorsque j'invite la famille une fois de temps en temps dans la semaine ou non, je veux absolument manger ces briques. Alors oui, on peut, mais dans ce cas-là, ça va se payer au niveau de la santé. Pareil, les plats, on voit des tables remplies. Il n'y a pas un centimètre carré où il n'y a pas de la nourriture dessus. On peut se poser la question quand même de se dire est-ce que c'est ça réellement l'esprit du mois de ramadan ? Est-ce qu'il faut se priver complètement la journée ? Alors sur Insta, oui. Ouais, malheureusement. Ou sur TikTok. Sur Insta, sur Snapchat, regardez ma table. Ouais, c'est bien pour les réseaux mais malheureusement, est-ce que c'est ça réellement ? Après, chacun voit à midi à sa porte comme on dit. C'est chacun va profiter de ce mois-là comme il le souhaite. Mais on peut se poser la question. J'apprends des choses ce matin de tout le monde à votre four Kevlar. Oui, oui, la majorité des personnes. Tout le monde l'a ? Non, pas tout le monde. Mais bientôt tout le monde. C'est les jeunes ça, les branchés. Non, franchement, tout le monde connaît le Air Fryer et se pose la question de est-ce que je prends le Ninja ou je prends le Philips ? Ah oui. Moi, j'ai choisi mon camp. Il y en a qui ont des problèmes dans la vie. Donc, vous avez choisi quoi ? Le Ninja. Pour moi, les Ninjas, c'était des chaussures Nike. Ouais, ça fait longtemps, ça avec les petits doigts. Air Rift. Et j'en avais acheté une fois et mon père m'a dit mais c'est quoi ce truc de grenouille, de cantinière. C'est ça les Ninjas. Bon, on va parler d'objectifs hygiéno-diététiques pour le mois du Ramadan. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, la guerre se gagne dans les plans et si on fait bien ses courses, en général, on ne doit pas sortir des sentiers battus. Exactement. Tout simplement, comme on disait juste avant, les tables sont remplies. Mais les tables sont remplies de quoi ? Elles sont remplies des aliments ou des produits que nous, on a achetés. Du coup, si on fait bien sa liste de courses, si on fait bien ses courses et justement, c'est ce que j'enseigne dans le programme Ramadan, dans le guide Ramadan avec la liste de courses, quoi choisir, etc. on va se rendre compte que ça va être beaucoup plus facile de cuisiner sain et de cuisiner simple et de ne pas passer trois heures en cuisine. Tout simplement, les aliments qu'on doit retrouver dans nos placards, dans nos réfrigérateurs, des fruits et des légumes frais. Parce que quand on va couper le jeûne, on va le couper avec quoi ? On ne va pas le couper avec des briques. Il faut couper avec un fruit, avec, après salade, ça peut être bien mais avec la grande quantité de fibres, ce n'est pas forcément ce qui est intéressant parce qu'il n'y a pas de glucides dedans, mais des fruits. Avec un peu de tomate, un peu de concombre, quelque chose de frais. Qu'est-ce qu'on va retrouver aussi ? Qu'est-ce qu'il faut avoir ? Il faut avoir quelque chose qui va nous apporter des protéines mais de bonne qualité. Si on ne va acheter que de la viande rouge grasse pour faire, oui, des bons plats, c'est bon parce que c'est bien grasse et mijoté, mais il faut avoir aussi des protéines, une source de protéines qui soit, j'ai envie de dire, maigre. Du blanc de poulet, ça peut être, ça peut être de la viande hachée, ça peut être du rhum steak, ça peut être toutes ces sortes de viandes en fonction de nos goûts et des plats qu'on veut faire mais de bonne qualité. Si on va acheter les burgers à l'oignon dont on avait parlé la dernière fois, bien évidemment que la brique qu'on va faire en plus si on la fait à l'huile si on ne la fait pas au air fryer, elle sera de moins bonne qualité. Ça c'est sûr, bien évidemment. Donc il faut acheter des aliments de qualité. Elle sera bonne au goût ? Elle sera bonne au goût et encore. Franchement, sur le burger à l'oignon, je ne suis pas trop sûr. Mais on peut se poser la question. L'achat numéro 1 pendant le mois de Ramadan, c'est la viande hachée. C'est la viande hachée. En deux, c'est le poulet mais c'est la viande hachée. Là, il y a une explosion. C'est une explosion parce que c'est simple. Parce que souvent aussi, on a ce paradigme de penser Ramadan, recette du Maghreb. Mais il y a les recettes aussi d'Afrique noire, il y a les recettes aussi d'Asie. Et en fait, on retrouve ça. Les recettes d'Afrique noire, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver les pastels. Les pastels dedans, on met de la viande hachée. Dans les recettes d'Asie, on va retrouver les nems, les samosas. On va retrouver de la viande hachée dedans. Donc, la viande hachée, c'est vraiment primordial de bien la choisir et de ne pas choisir celle qui est égrénée avec plus de 20% de matière grasse. Des fois, ce n'est même pas 100% viande. On en avait parlé dans l'émission précédente. Mais c'est super important. Vous avez fait une vidéo. Il y a des vidéos sur la viande hachée sur votre chaîne YouTube. Il y a toutes les étapes pour comment faire pour les choisir. Mais c'est vraiment très 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 important. Encore une autre chose que l'on peut acheter, tout ce qui est épices. En général, les épices, normalement, on les a. Mais tout ce qui est aussi herbes fraîches, herbes fraîches comme la coriandre, ça on en trouve souvent dans les plats, persil, du thym, du romarin, toutes ces herbes-là et ces épices-là, ça va apporter ce qu'on appelle des antioxydants qui vont enlever, qui vont combattre ce qu'on appelle les radicaux libres. Et les radicaux libres, qu'est-ce que c'est ? Il faut s'imaginer une voiture qu'on va rouler avec, elle va polluer. Et bien là, c'est quelque chose qui va venir dépolluer notre organisme. que les vitamines sont sensibles à la chaleur. Mais ça va être vraiment quelque chose de très intéressant. On va pouvoir apporter aussi tout ce qui est aïe. Aïe, gingembre, c'est super bon pour l'organisme. Ça va booster le système immunitaire. Et en fait, toutes ces petites choses-là... Quand on est à jeun toute la journée, c'est bien de manger de l'ail ? Directement, genre... Non, je vous dis ça pour savoir s'il n'y a pas des problèmes de digestion. Ça va dépendre des personnes. Là, c'est vraiment du cas par cas. Il y a des personnes qui vont super bien digérer ça. Il y en a qui ne vont pas du tout digérer ça. Par exemple, l'huile de nigel, c'est magnifique. Il y a des vertus... Waouh ! Sauf qu'il y a des personnes qui vont dire je ne peux pas consommer de l'huile de nigel, ça me fait des reflux. Ça pique. Ça pique. Moi, personnellement, je prends une cuir de... Ça passe tout seul. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont dire non, ça me brûle la gorge. Ça dépend. Le gingembre, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et donc, il faut essayer de trouver les aliments qui nous correspondent parmi ces super, entre guillemets, aliments et ceux qu'on peut intégrer à nos repas. Parce que c'est bien de dire oui, il faut prendre tel truc, tel machin. Alors là, vous allez prendre de la poudre de curcuma avec du baob, du machin. OK, mais qu'est-ce que j'en fais concrètement ? Et c'est pour ça aussi que dans le programme Ramadan, il y a les recettes qui sont proposées avec ces aliments-là et comme ça, c'est facile à mettre en place et qui sont bons au goût surtout. Est-ce que ça veut dire que c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut préparer les recettes, les programmes de ce qu'on va manger ou pas du tout ? C'est intéressant de le faire maintenant sans pour autant trop se presser. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a plus de chances de profiter du mois de Ramadan si on sait ce que l'on va manger ou si on a des idées. Parce que le truc, c'est quoi ? C'est qu'il est 19h, qu'est-ce que je vais cuisiner ? Ça, c'est le pire des scénarios. Au début, il y a beaucoup d'idées. Au début, il y en a plein. On les dit le premier jour. Je vais faire une charba, je vais faire un couscous, je vais faire un machin. Couscous, peut-être pas parce que ça prend beaucoup de temps, mais je vais faire ci, je vais faire ça, et puis après, je vais faire des nems, et puis après, je vais faire un booboune, et puis un machin. Peut-être la première semaine. Après, on tente vite sur les mêmes choses, un débris, un salade, et du coup, le fait d'avoir des idées, le fait de se dire OK, tel jour, je vais pouvoir faire ça, et le fait aussi d'avoir la liste des courses et de savoir quoi acheter, va permettre, va faire en sorte que, en fait, je ne me prends pas la tête et je sais ce que je vais manger. En fait, c'est se libérer l'esprit pour pouvoir vivre son Ramadan. Et en plus, c'est quelque chose dont on ne parlait pas forcément, mais il y a beaucoup de familles maintenant qui font leur repas de mois de Ramadan avec Uber Eats. Il n'y a rien à la maison, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, ben on commande. Super. Ah, mais les gens ont tellement pris l'habitude. C'est vrai. Surtout les gamins. C'est vrai. Mais toute la, même après, j'ai envie de dire, même après 40 ans, mais c'est vraiment dans cette génération des personnes qui soient vivant en couple ou de 25 jusqu'à 35, même 40 ou un peu plus, il y a cette facilité-là. Ah, il n'y a rien de préparé ? Boum, je commande. Mais là, c'est la pire des choses. En plus, quand on commande, on ne va pas prendre des choses assez saines, on va prendre des trucs. Oh, je me fais plaisir. Et ça, justement, comment faire pour l'éviter ? Le fait d'être préparé, le fait d'avoir ce qu'il faut dans les placards et le fait d'avoir des idées et de se dire, ok, de toute façon, je sais ce que je voulais préparer, je sais ce que je voulais cuisiner, j'ai ça, 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 pam, je le prends, je sais que ça met maximum une heure en cuisson de préparation, hop, c'est prêt. Et encore une autre, une meilleure astuce, le batch cooking. Le batch cooking, c'est révolutionnaire, c'est le fait. Ce n'est pas un truc qu'on voit qu'à la télévision, ça ? Non, moi, je l'ai fait. C'est magnifique, c'est sublime. C'est difficile à mettre en place au début, je le conçois. Moi, les gens qui cuisinent quatre plats en même temps, je suis tellement admiratif. Ce n'est pas forcément quatre plats, c'est cuisiner en plus grande quantité et puis faire des petites déclinaisons, par exemple. Le batch cooking, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est ? C'est le fait de préparer à l'avance ses repas, soit de les congeler, soit de les mettre au réfrigérateur. Réfrigérateur, moi, ce que je conseille, c'est maximum J plus 5. Donc, pourquoi J plus 5 ? Parce que déjà, au niveau des bactéries, on sera bon, mais après J plus 5, il va y avoir une modification au niveau de ce qu'on appelle les qualités organoleptiques, le goût, l'odeur, la texture, etc. Donc, le but du jeu, c'est de manger des choses qui sont bonnes. Donc, le batch cooking, c'est qu'on peut cuisiner, admettons, le dimanche jusqu'au jeudi ou au vendredi même. Et c'est top parce que c'est waouh. Je n'ai pas d'autres mots, c'est waouh. On sort notre préparation, on la remet au four, on la remet au micro-ondes et ça y est, c'est prêt. C'est fini. Et ça ne prend pas plus de temps si on fait le dimanche de cuisiner pour deux personnes, pour deux plats, ou cuisiner pour quatre, pour six ou pour huit. Ça prend très peu de temps en plus. Et ça ne prend pas beaucoup plus de vaisselle. Parce que si on met dans une casserole ou dans une poêle, la poêle, on ne lave qu'une fois. C'est vrai que se dire qu'est-ce qu'on va manger ce soir, ça prend du temps. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en train de développer une petite solution pour ça, pour les personnes qui verront ça sur le site internet. Là, ce sera un programme. Ne plus jamais se poser la question de qu'est-ce que je vais manger ce soir. Une révolution. C'est-à-dire qu'on arrête de manger. Non. C'est une révolution. C'est une révolution en termes de temps, en termes d'argent. Parce que combien de fois... Enfin, moi le premier, moi aussi ça m'arrive. Il n'y a rien à manger. On n'a pas préparé. Enfin, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien de prêt. On commande. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire durant le mois de Ramadan. Bon, on attend votre vidéo sur les étiquettes du Ramadan parce que là, déjà, les plus longs à la vie, ça va partir en flèche. Ça va exploser. Les industriels, ils vont en profiter. Et votre spécial feuille de brique. Ouais. Ça va être intéressant de regarder surtout le prix au kilo. C'est maintenant qu'il faut regarder. Ouais. On va voir, en fait, on en avait parlé lors de la période de Noël. Les industriels, ils le font. Mais maintenant, ils ont vu que même le mois de Ramadan, ça prend tellement d'ampleur. Ah, mais c'est Noël tous les soirs pour eux. Ah, ben oui. Bien évidemment. Pour les grandes surfaces. Mais bien évidemment. Ils vont même mettre un chameau à l'entrée en tête de condole. Tout est bon. Tout est bon. Dans le cochon. Non, dans le mouton. Dans le mouton. Le poisson. Oui. De poisson aussi. C'est bien. En fait, c'est devenu... C'est plus du tout entre guillemets religieux. Bien évidemment. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont augmenter peut-être un petit peu plus les prix. Ou ils vont faire avec des fournisseurs avec lesquels ils ont plus de marge. Ou ils vont jouer sur ça. Et comment est-ce qu'on va le voir ? On va le voir aussi avec les mêmes principes dont on avait parlé durant la période de Noël. The shrink-flation. Le fait qu'avant, on avait un paquet de 1 kg qui était à 5 euros. Ben là, on va le retrouver à 800 grammes. Il va être toujours à 5 euros. À 5 euros. Chez Picard, ils font 600 grammes. Ouais. Picard, j'aime beaucoup. Picard, j'aime beaucoup. Non mais c'est grave. Pourquoi vous deviez un Picard ? Picard, pourquoi ? Ah, parce que ça facilite la vie, c'est une bonne qualité, c'est transparent. Vous n'avez pas vu que les sacs de surgelés, de légumes surgelés sont de plus en moins gros ? Ben en fait, ça ne m'embête pas parce que je regarde le prix au kilo. Et quand on regarde le prix au kilo, peu importe si le sac est gros ou petit, on a toujours l'évolution du prix qui est juste. Oui, c'est vrai. Alors que moi, je regarde le prix. Non, toujours le prix au kilo. Je n'ai pas votre gymnastique. Toujours le prix au kilo. Toujours, 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 toujours. On en parlait de la sauce. Ah non. Arabiata, 12 euros le kilo. Pourtant, quand on l'achète, c'est seulement 2 euros. Ah non, non, c'était avant. C'était avant. C'était avant, avant la crise. Elle était à combien avant ? Elle était à 2,34. Et maintenant ? Elle est à 2,55. Ce n'est pas énorme l'inflation. On va se dire, ça va, mais le prix au kilo. Mais vous êtes sérieux ? Mais le prix au kilo. C'est énorme. Ça fait quelques centimes, mais le prix au kilo, peut-être qu'il a bondi de 3, 4, 5 euros. Et là, on peut se dire, waouh ! Et on peut comparer avec les autres sauces. Mais elle est bonne, cette sauce-là ou pas ? Non, franchement, je suis désolé. Mon père aussi, il aime cette marque-là, mais j'ai fait une vidéo en plus YouTube dessus à sortir prochainement. C'est un désastre. Allez chez Lidl. Non, mais c'est vrai, enfin, c'est un désastre. Il ne faut pas qu'après, il dise, oh là là, qu'est-ce qu'il dit, Kevlar ? Non, mais nutritionnellement parlant, comparé aux autres gammes, Barilla, Auchan, etc., par rapport au prix, on n'en a pas pour notre argent. Voilà, c'est comme ça que les rêves tombent. Kevlar, Dayette, on vous suit sur les réseaux sociaux. La nouvelle formation pour le ramadan, elle arrive quand ? Alors, elle sera disponible... Après le ramadan ? Non, 10 jours avant le mois de ramadan. 10 jours avant. Pour que les personnes, elles puissent justement avoir la liste de courses et préparer leurs achats. Bon, j'espère que vous serez un petit peu avec nous pendant ce mois de ramadan pour justement nous expliquer comment manger pendant ce mois de ramadan, comment faire les courses. Merci d'avoir été avec nous. Vous réécouterez l'émission en podcast sur BordFM.net. Elle se réécoute très bien et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube et sur la vôtre peut-être, Kevlar. J'espère. Et en attendant, très belle journée. Santé sur BordFM.